En fait, je suis un peu une flexitarienne chez les lesbiennes. Tipo des gens, je suis lesbienne. Enfin, plus ou moins. Plus ou moins, pourquoi lesbienne, pourquoi ? Lesbienne, c'est une étiquette que je mets sur moi depuis... Bah, depuis longtemps, en fait. C'est quelque chose qui était vraiment très présent. À partir du moment où j'ai assumé que j'étais une femme, j'ai assumé que j'étais lesbienne en même temps. Entre temps, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie. Notamment le fait que j'ai couché avec des mecs. J'avais déjà couché avec des mecs avant, mais j'ai continué à coucher avec des mecs après. Notamment le fait que mon partenaire m'a fait son coming out en tant que personne non-binaire. C'est pas la seule personne non-binaire que j'ai d'haïté. Loin de là, je me rends compte que, genre, en majorité, depuis ma transition, au final, je relationne plutôt avec des personnes non-binaires. Ouais. Du coup, pourquoi lesbienne ? Est-ce que ça manque de respect à mes partenaires ? Déjà, c'est une question que je me suis beaucoup posée. C'est une question que je me suis beaucoup posée, du coup, notamment dans mon couple, vu que c'était là où c'était ma relation de longue durée, avec une personne que j'aimais, avec qui j'avais l'intention de continuer à être dans une relation, si possible, genre, voilà. Jusqu'au décès ! Mais, pourquoi lesbienne ? Pourquoi pas bi ? Parce que, bon, je veux dire, bi, ça collerait. Bi, plusieurs genres. Ouais, ouais, ouais. Sauf que non. Lesbienne, c'est pratique pour moi parce que, dedans, il y a quand même l'indication que les mecs cis, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est, encore une fois, plus ou moins vrai. C'est-à-dire que, est-ce que, des fois, il m'arrive de fantasmer sur certains mecs cis ? Oui, ça arrive. Est-ce que, des fois, je franchis le pas et je couche avec ? Oui, ça arrive. Est-ce que, je pense qu'il serait possible pour moi, un jour, de créer une relation romantique avec un mec, cis ou trans ? Non, je... Non, ça, non. Et c'est là où j'ai décidé de tracer la ligne. En tant que femme, si je dis que je suis bi, les mecs vont considérer que c'est open bar. Et rajouter toute la fétichisation qu'il y a des meufs bi par-dessus. En sachant qu'en tant que meuf trans, je peux m'en passer. Et qu'en termes de fétichisation, j'ai déjà mon lot. En tant que femme. Trans. Vous aviez compris. Bref. Donc, voilà. Je garde lesbienne. Je garde lesbienne, même si je dois avouer que, ouais, ça m'ennuie. Un peu. C'est quelque chose qui me chagrine un peu. Parce que, bah, voilà. Ça ne reflète pas mon orientation, en fait. Mon orientation sexuelle et romantique, elle est bi. Plus spécifiquement parlant, elle serait pansexuelle et biromantique. Donc, ça veut quand même dire que j'ai une... J'ai une ouverture de possibilité qui est plus grande que ce que lesbienne normalement recouvre. Très clairement. Et même si, de base, avant que je prenne connaissance qu'il y avait des personnes non-binaires, etc, 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 que tout ça s'intègre, en fait, dans toute ma vision du genre, des gens, de ce que ça implique, de ce que ça implique pour mon orientation sexuelle et romantique, bah, avant ça, c'est... Principalement. Donc, voilà. Mon couple, j'ai tendance à dire que c'est un couple lesbiqueer. Ça reflète vaguement le... Le couple. Et moi, j'ai tendance à dire que je suis lesbienne. Plus ou moins. J'ai tendance à rajouter le... Le plus ou moins. Parce que, mine de rien, ce plus ou moins, déjà, il est drôle. Enfin, moi, je le trouve marrant. Et ensuite, je trouve que c'est assez proche de la réalité. Bref, voilà. Je suis une lesbienne approximative. Et ça m'amène à un autre point de pourquoi je garde lesbienne. Et pourquoi je suis attaché au mot, en fait, et à l'identité que ça recouvre. Lesbienne, pour moi, ça véhicule cette idée de meuf qui aime les meufs. Mais, je sais pas, il y a une sorte de... Il y a une sorte de sous-entendu communautaire. De sous-entendu... Aune des hommes, quelque part aussi. De sous-entendu sororité. Genre, les personnes que tu apprécies et que tu vas côtoyer, c'est aussi les personnes envers lesquelles tu peux être attiré. Et qui sont aussi comme toi. Et il y a cette idée un petit peu d'homogénéité, quelque part. Pas vraiment de l'homogénéité, mais de... De cercle très lesbien, quelque part. Et le truc, c'est que je sais que je suis attaché à ce mot pour pas mal de mauvaises raisons. Je veux dire, le faire par rapport au maxis qui pourrait m'emmerder, je considère que c'est une mauvaise raison. Je le fais pas pour moi, c'est une mauvaise raison. Je le fais pour m'adapter à une fétichisation. Le fait que je le choisis parce que c'est une connotation un peu... C'est un mot qui est employé a priori que pour des femmes. Gros a priori. Parce que des personnes en binaire peuvent s'en saisir. Des mecs trans s'en saisissent. Bref. Mais voilà, je veux dire, il y a cette connotation quand même qui est portée dedans. Et du coup, en tant que femme trans, pas toujours sécure, et c'est le moins de le dire, oui, forcément. Un terme qui dit « je suis lesbienne » implique chez mon interlocuteuriste puisque a priori, oui, je suis bien une nana, tu vois, c'est... Mais au-delà de ça encore, il y a cette idée de communauté, etc. Alors que cette communauté, ben j'y ai pas accès. C'est déjà, je me suis jamais retrouvé dans une communauté lesbienne vaguement stricte. Et quand je dis vaguement stricte, je veux dire une communauté lesbienne qui est en mode que des meufs. Les communautés où moi j'ai frayé, enfin, où moi j'ai frayé... Où j'ai frayé, oui, je fraye des fois. Les communautés les plus proches de ce que je pourrais attendre d'une communauté lesbienne, au final, c'était des communautés queer. C'était des communautés vaguement sans mecs cis. Et encore, je veux dire, il y en avait des biens, on les gardait avec nous. Puis ils étaient vaguement gays, puis c'était probablement des aigres, enfin, voilà. Mais le truc, c'est que je m'accroche à cette idée de communauté lesbienne dans ma connotation du terme. Alors que c'est une communauté, chaque fois que j'ai essayé de me rapprocher, ça a systématiquement été des communautés qui ont exprimé le fait que les meufs trans n'avaient pas leur place. Alors, je sais qu'il y a des personnes dans des grandes villes, je pense notamment à Paris, qui vont élever la voix tout de suite en mode comme, oh, c'est n'importe quoi, tu ne cherches pas au bon endroit. Paris, ça compte pas, voilà. Partir du principe que Paris, ça ne compte pas. Les capitales, ça compte pas, en fait, c'est pas le reste du monde, voilà. Et encore, ça peut arriver chez vous aussi, si vous vous en rendez pas compte, c'est que vous avez eu du bol et que vous êtes dans les bonnes communautés, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais voilà. Et c'est délicat, en fait. Enfin, c'est délicat. C'est invivable. Tu ne peux pas rentrer dans une communauté où c'est censé être ta communauté partir du principe que c'est les personnes avec qui tu vas pouvoir relationner, avec qui tu vas pouvoir coucher, éventuellement, créer des relations romantiques, etc, etc, etc. Et te dire, ouais, non, mais peut-être qu'en fait, elles vont considérer que moi, je ne suis pas vraiment une nana. C'est un peu le même problème, en pire, j'ai envie de dire, mais c'est un peu le même problème que les meufs bi vont expérimenter par rapport aux communautés lesbiennes. C'est-à-dire que quand elles rentrent dedans, elles ne savent pas s'ils ne vont pas être rejetées parce qu'elles sont bi. Et que du coup, il faut qu'elles fassent un choix, il faut qu'elles prennent position, tout ça. Et ouais, du coup, c'est rude. Parce que moi, concrètement, j'ai eu pas mal de partenaires meufs, une de rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune meufs cis lesbiennes dans le lot. Alors, je n'ai pas dit toutes les meufs cis lesbiennes, loin de là. Loin de là. Ce que je veux dire, c'est que les opportunités ne se sont jamais retrouvées suffisamment présentes pour que ça arrive, en fait. C'est-à-dire que les meufs qui spontanément ont eu tendance à venir vers moi, c'est soit des meufs bi, soit des meufs trans, lesbiennes ou bi. Alors, attention, quand je dis bi, je veux dire bi et pan. Voilà. Quand je ne parle pas de moi. Moi, je suis bi romantique et pansexuel. En vrai. Rires. Je me dis lesbienne. Mais après, quand je parle des autres gens, quand je parle de biphobie, bien évidemment, la biphobie s'applique à la panphobie. C'est le même mécanisme. Choisis un camp, c'est une phase, blablabla. Bref. Voilà. Considérez ça comme une vidéo de coming out. Tant qu'à faire. Ou pas. En fait, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes derrière votre écran. Vous êtes libre. Vous faites vos choix. Et prenez soin de vous. Tipoui. Tipoui.